Eh bien salut tout le monde, c'est Sarizen, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous apprendre à devenir influenceur ou ambassadeur, mais par contre, je vais vous donner quelques conseils et surtout vous montrer quelques exemples concrets que toutes les marques ne sont pas honnêtes. C'est parti ! Bon, avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous préciser que cette vidéo n'était pas du tout prévue. Normalement, je devais vous sortir une Daily Observation aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai mal filmé, j'ai mal configuré la GoPro, je l'ai mis en mode narrow. Donc tous les clips étaient vraiment rétrécis, on ne voyait rien, on ne pensait même pas que je faisais de la moto. Du coup, j'ai préféré supprimer les clips, vous en tourner des nouveaux et vous reportez la vidéo à la semaine prochaine pour qu'elle soit vraiment de bonne qualité et c'est vraiment ce que je recherche sur ma chaîne YouTube, la qualité. Donc j'ai préféré vous la reporter à la semaine prochaine. Donc pourquoi aujourd'hui je vais vous parler du sujet d'influenceurs et d'ambassadeurs Instagram ? Parce que j'en vois de plus en plus qui se font arnaquer et franchement, ça m'énerve. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples et surtout, vous montrer qu'il faut toujours faire attention sur Instagram ou n'importe où ailleurs quand on vous propose des partenariats. Parce que toutes les marques, malheureusement, ne sont pas vraiment honnêtes. Donc aujourd'hui, on va parler de quelques marques, mais il n'y a pas que cela. Avant de vous montrer les exemples, si vous voulez devenir ambassadeur ou influenceur, il faut savoir que vous n'allez pas le devenir du jour au lendemain. Pour être influenceur ou ambassadeur, il vous faut une grosse communauté, il vous faut des bonnes photos, il vous faut un contenu qui attire les gens. Donc d'office, si vous faites une photo sur Instagram tous les 6 mois, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés. Donc moi, par exemple, j'en ai 1400. Ce n'est vraiment pas suffisant pour être influenceur. Donc sachez que c'est bizarre si on vous contacte et faites toujours attention. Moi, par exemple, j'ai été contacté par TomTom et par Banggood. Et là, ils ne m'ont rien fait payer. Donc par exemple, TomTom m'a envoyé un GPS, je n'ai rien dû payer. Banggood m'a donné un certain budget à commander sur leur site pour faire des vidéos. Je n'ai rien dû payer non plus. Alors que les partenariats que je vais vous parler aujourd'hui, vous allez voir qu'ils demandent quand même de payer une partie de la marchandise. Si vous devez payer une partie de la marchandise, vous pouvez vous poser des questions. C'est qu'il y a peut-être et forcément quelque chose de pas net derrière. Donc on va tout de suite commencer. Je vais vous afficher l'écran de mon téléphone pour vous montrer un petit peu de quoi je veux parler. J'ai tout de suite essayé de le connecter. Nickel, ça fonctionne directement. Normalement, vous le voyez. Voilà, il est là. Vous avez le Upware Mirror en bas. C'est le logiciel que j'utilise pour transférer mon écran sur l'ordinateur et l'enregistrer. Bon, je l'ai laissé parce que ça leur fait une petite pub. Je n'arrive pas à l'enlever en fait. C'est surtout pour ça. Mais comme ça fonctionne bien, ça ne me dérange pas. Donc bref, on va tout de suite commencer. On va se rendre sur Instagram. Oui, donc là, j'ai déjà fait un test parce que la vidéo d'avant, ce n'est pas enregistré. Donc je répète ce que j'ai déjà dit une fois, mais ce n'est pas grave. Donc la première marque que j'avais envie de vous parler, c'est tout simplement Brother & Sister. Comment je l'ai trouvée ? Tout simplement, 5 ou 6 personnes, franchement, dans mes abonnés, donc généralement des filles, et majoritairement des filles, et 100% des filles, ont été contactées par Brother & Sister. Ils ont eu leur partenariat, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout un partenariat. Et se sont fait en fait arnaquer et ont reçu quand même les objets. Mais vous allez voir pourquoi c'est de l'arnaque et on va tout de suite voir ça. Donc quand j'ai vu que les 5 ou 6 personnes-là étaient devenues ambassadeurs avec moins de 500 abonnés, je me suis vraiment posé des questions. Et j'ai dit, bah tiens, essaie de les contacter pour voir ce qu'ils te proposent. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vanté la chaîne, j'ai vanté un peu les mérites de ma chaîne, donc dire que j'ai 8 000 abonnés. Bref, vous voyez que ça date d'il y a une semaine, mais maintenant on est quasi à 10 000. Je m'étouffe. Non, mais tellement que ça m'impressionne, franchement, ça m'étouffe. Non, mais sérieux, merci, bientôt les 10 000, c'est un truc de fou, ça monte de plus en plus, ça va super vite, franchement, je ne vous remercierai jamais assez, donc continuez de vous abonner. Bref, fini le moment pub. Donc voilà, on dit que j'ai 8 000 abonnés, que je réalise de belles photos, de belles vidéos, ce qui n'est... Enfin oui, je fais des belles photos et des belles vidéos, enfin je pense et j'espère, mais ce n'est pas du tout le contenu de ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est de la moto, de la voiture et du BMX, ce qui n'a absolument rien à voir avec des bijoux. Donc c'est une marque de bijoux, donc on peut regarder leur Instagram en vitesse. Enfin, une marque, vous allez voir que... Voilà, donc voilà, ils vendent des bijoux et c'est basé en France, voilà, tout simplement. Et donc je les ai contactés et directement, ils m'ont répondu que bien sûr, j'étais le bienvenu pour devenir ambassadeur et qu'ils m'offraient directement 50%, sans aucune question, voilà. Ce n'est pas compliqué de devenir ambassadeur ? Pourquoi faire une vidéo, comment devenir ambassadeur ? Vous envoyez un message, est-ce que je peux être ambassadeur ? Et voilà, c'est bon. Non, plus sérieusement, voilà, on va regarder, donc ils me proposent 50% sur tout le magasin. Voilà, donc déjà là, je me dis, ouh, super. Super. Et ensuite, ils me disent que je peux avoir un code de 30% pour ma famille, pour mes amis, etc. Donc super. Et après, en plus des 30%, moi je touche 30% de ce qu'eux achètent. Donc en gros, eux ne gagnent que 40%. Donc déjà, quand tu te dis qu'ils font 60% de remise sur les objets, c'est qu'ils ne doivent pas les payer cher de base. Du coup, je continue un peu les messages, et là, ils me disent que les collaborateurs sont partagés sur notre page Instagram, et qu'ils ont 200 000 abonnés. Ouais. Euh... Non. T'en as 10 000. Donc voilà, te rajouter, ouais, 190 000 abonnés, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais surtout, ce n'est pas ce qui me choque le plus. 10 000 abonnés, c'est déjà très très bien, j'aimerais bien en avoir. Non, c'est bon. On arrête les moments en pub. Non, mais bref, ils ont 10 000 abonnés, mais ce qui me perturbe le plus, c'est que voilà, si je prends par exemple cet objet, 14 j'aime. Attends. T'as 10 000 abonnés, tu fais 14 j'aime sur tes photos, c'est qu'il y a forcément une couille. Donc, est-ce qu'ils achètent leurs abonnés ou bien quoi, je n'en sais rien, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment savoir si ces objets, je vais les avoir à moins 50%, et est-ce que je vais vraiment faire une bonne offre. Et du coup, je continue de lire les messages, voilà. Donc, je t'ai dit que je suis toujours intéressé, alors que je n'ai jamais été intéressé, je ne vais pas acheter des bijoux, je m'en fous. Et du coup, ils m'envoient le code personnel de 50%, et là, ils m'envoient un message en anglais. Et pourquoi ? Enfin, je ne sais pas, explique-moi, pourquoi ? Si vous avez une idée, expliquez-le-moi. Je ne sais pas, ils m'ont envoyé un message en anglais. On parle français depuis le début, c'est soi-disant brother and sister Belgique, et ils m'envoient un message en anglais. Voilà, donc en Belgique, on parle français, néerlandais, un peu l'anglais, mais à l'autre bout du pays, et voilà, on ne parle presque pas l'anglais. Donc, je n'ai pas compris. Et surtout, ils forcent, ils m'envoient des points d'interrogation. Vas-y, achète ! Et du coup, là, je leur ai dit la vérité, parce que je savais très bien que c'était de l'arnaque. Donc, on va tout simplement se rendre sur leur page Instagram, et on va aller sur leur site internet. Donc, on va choisir brother and sister. Donc, voilà. Donc, là, leur site internet, on ne va pas se mentir, il est quand même bien fait. On va leur laisser le point positif. Et on va tout simplement aller sur le magasin femmes. Voilà, on va faire un petit cadeau à ma copine. Non, Elodie, ne t'emballe pas, je ne vais rien t'acheter. Je suis méchant. Je suis trop méchant. Donc, bref, voilà. Donc, là, on a tous les objets. Mais nous, on ne va pas rigoler, franchement. On va prendre, bah oui, on est YouTube Money, vous connaissez. Du coup, on prend directement le plus cher. Donc, là, vous voyez dans les plus chers. Bon, là, les deux premiers, ce n'est pas intéressant, je les ai déjà faits. Donc, on va essayer d'en trouver un autre. On va prendre celui-ci, la fleur. Elle me paraît jolie, Elodie. J'espère que tu aimeras cette jolie fleur que je ne vais pas t'acheter. Bref, donc 79 euros, enfin 79 euros, voilà, c'est plus logique pour mon langage de parler belge. Non, mais bref. Donc, voilà, on a cette jolie fleur, donc 79 euros. Bon, c'est peut-être un peu cher, 79 euros. Mais ce n'est pas grave, j'ai mon code de 50%. Donc, au final, je ne le paie que 40 euros. Je fais quand même une bonne affaire. Mais moi, je suis un peu plus curieux. On va tout simplement regarder la photo. Passer sur les données mobiles, c'est moyen ça quand même, non ? Je n'ai pas envie de... Voilà. Du coup, j'ai pris un screenshot. Donc, avec ce petit screenshot, on va se rendre sur notre site préféré, donc qui n'est pas Quick, mais bien AliExpress. Et nous allons tout simplement aller dans le scan de photos. Et voilà, nous allons scanner notre belle petite photo. Et nous allons sélectionner. Voilà. Et regardez par magie ce qui se passe. On retrouve le même objet sur AliExpress. À combien ? À 2,80 euros. Plus les frais de port, là, on est quand même à 5 euros. Mais juste en dessous, on le voit ici à 1,55 euros avec 50 cents de frais de port. Donc, maximum, l'objet coûte 5 euros. Donc, vous pouvez l'avoir pour 5 euros. Et ils vendent 80. Ouais. Ça fait quand même un peu mal. Après, vous vous dites, ouais, mais c'est peut-être pas le même objet. C'est ce que je m'étais dit au début. Je me dis, c'est peut-être AliExpress qui fait les contrefaçons. Sauf qu'en fait, j'ai conclu que j'ai testé plein d'objets sur leur site. Ça fait le même avec tous. Vous pouvez essayer. Mais surtout, ce qui me marque le plus, c'est que là, vous avez la photo AliExpress. On va prendre un screenshot. Voilà. Et on va retourner dans mes photos. Donc, voilà. Là, on est dans mes screenshots. Donc là, on a la jolie fleur, vraiment magnifique. Du site Brother and Sister. Et là, nous avons la photo AliExpress. Il n'y a rien qui vous choque, franchement ? Non, mais sérieux. Ils ne prennent même pas le temps de changer la photo. Ils reprennent la photo telle qu'elle d'AliExpress et la mettent sur leur site. Et ils disent, ouais, ça passe. On la vend 20 fois le prix. Il n'y a pas de problème. 20 fois le prix ? Non. Ouais, si, quasi, ouais. On est quasi à 20 fois le prix si on peut l'avoir à 3 euros, quoi. Non, même pas à 4 euros. Ouais, génial. Franchement. Donc, eux, ce qu'ils vous proposent en étant ambassadeur, c'est 50%. Donc, vous vous dites, ouais, j'ai quand même l'objet à moitié prix. Ça vaut le coup. Non, au final, tu paies un objet 40 euros. Et l'objet coûte exactement 2,80 euros sur AliExpress. Donc, en fait, tu te fais juste jusqu'au bout, quoi. Et ça, malheureusement, il y a plein de sites. Donc, j'ai mon petit carnet ici. J'ai noté 4 marques que j'ai trouvées juste avec les annonces sponsorisées. Donc, juste en allant tout à l'heure sur Instagram, en cherchant un petit peu les pages, et en allant sur Brother & Sister. Après, j'ai eu, vous connaissez, le système de publicité ciblée, là. Donc, comme ils ont vu que j'ai regardé les bijoux de cette marque-là, ils m'ont mis tous les arnaques, génial, en sponsorisées. Et donc, j'ai trouvé, il y avait Brother & Sister, donc cette marque. On avait Outlaw. On avait Objects. Nous avons Amsterdam. Bref, plein de marques. Et je n'ai pas tout répertorié. Donc, maintenant, je vais vous montrer une deuxième cas de figure d'arnaque. Donc, on se retrouve directement sur mon mail. Bon, cette arnaque, franchement, elle a le mérite de ne pas trop t'arnaquer. Donc, c'est du dropshipping comme la première, mais la première, c'est du dropshipping à 20 fois le prix. Et ici, vous allez voir, elle est quand même mieux rodée, mais c'est vraiment de l'arnaque. Du coup, j'ai déjà fait la recherche. C'est ambassadeur. Donc, voici le mail qui m'intéresse. Donc, le mail de la marque ActiveCam, qui me dit que j'étais accepté comme ambassadeur, alors que c'est eux qui m'avaient contacté pour devenir ambassadeur. Bref, un système bizarre qui me dit qu'il me reste seulement 4 heures pour activer mon code d'ambassadeur, donc pour avoir la réduction et avoir le produit gratuit. Donc, il précise bien 100% de réduction. Donc là, c'est très cool. Du coup, on va tout simplement copier le code. C'était, il me restait 4 heures le 20 septembre. Il y a, ouais, 2 mois. Il y a plus de, quasi 2 mois. Donc, on va tester. Peut-être que ça va fonctionner. 4 heures, ça peut être 2 mois, non ? Il n'y a pas grand-chose comme différence entre 4 heures et 2 mois. Donc, voici la caméra. Donc, qui est une caméra d'action à 400 euros. 400 dollars, pardon. C'est un peu du foutage de gueule, quand même. Franchement, vous voyez la gueule de la caméra. Elle fait vraiment cheap pour 400 euros. A savoir que la nouvelle GoPro Hero 8 est à 420 euros. Bref, c'est peut-être une nouvelle marque qui se lance. C'est peut-être super bien. C'est peut-être mieux que GoPro. Du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, on va l'acheter. Voilà. On va l'acheter, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai un code promo ? Bien sûr que j'ai un code promo. Vas-y. Mais est-ce qu'il est encore bon ? Je pensais qu'il ne me restait que 4 heures. Mais ça va. Heureusement, les 4 heures sont assez longues pour tenir 2 mois. Et donc, j'ai eu 100% de réduction. Et voilà. Vous voyez, donc, shop card détail, 0 dollars. C'est super. Je suis ambassadeur. J'ai l'objet gratuit. Donc, jusque-là, franchement, quand je l'ai fait, je me suis dit, tchou, c'est cool. Même si je trouvais que le prix de la caméra était complètement exagéré. Et du coup, on va faire continue de shipping. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas mis mon adresse. Bref, je passe cette étape. Donc, voilà. J'ai mis mon adresse. Et voici maintenant le détail de ma commande. Est-ce qu'encore une fois, je dois payer 19,90 euros ? Bien sûr que oui. Enfin, 19,90 dollars. Donc là, il me demande tout simplement de payer les frais de port. 19,90 euros. Bon, après, pour une caméra à 400 euros, c'est vrai que ce n'est pas cher de payer 19 euros pour une caméra à 400 euros. Tu fais relativement une bonne affaire. Mais comme on commence à s'y connaître un petit peu, on a la photo en grand. Bien sûr, tu vas me l'afficher plus grande. Voilà, on va zoomer un peu si on ne sait pas zoomer. Voilà, on reprend un screenshot que ce soit mieux zoomé. Et on va regarder sur AliExpress si jamais il vend la même caméra. Ça serait quand même fort qu'il vende la même caméra qui coûte 400 dollars. Du coup, on va aller sur AliExpress. Notre fleur, maintenant, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est ma caméra. Allons voir si ma caméra se trouve sur AliExpress. On va lui laisser chercher. Donc, comme vous pouvez voir, on la trouve sur AliExpress. Mais elle n'est pas si basse que ça. Donc, si vous voyez, le moins cher que je vois, c'est 14,46 euros pour la version 4K. C'est vrai que c'était la version 1080p. Mais bref, vous voyez qu'il n'y a pas une si grande différence que ça entre le prix d'AliExpress. Surtout qu'il y a des frais de port. Donc, voilà. Donc, on arrive quasi à 17 euros. Même plus que 17 euros. Et lui, nous la vend 19,90 euros. Donc, il fait du dropshipping. Et il prend peut-être 2 dollars sur la caméra. Ce que je trouve relativement peu. Contrairement au cas qu'on a eu avant. Qui, lui, nous a arnaqué de 20 fois le prix. Bon, ici, le seul problème. Et ce qui me dérange, c'est qu'en fait, il te fait croire que tu achètes une caméra. Enfin, que tu deviens ambassadeur d'une caméra à 400 euros. Alors que pas du tout. Elle ne coûte pas 400 euros. Mais si jamais tu fais de la pub. Donc, toi, tu paies ta caméra à 20 euros. Tu ne te fais pas trop arnaquer. Ce n'est pas grave. Mais tu ne l'as pas gratuite. Donc, tu te fais quand même arnaquer. Parce que tu pensais faire une bonne affaire. Bref, vous comprenez. Mais c'est que tu vas faire de la pub pour une caméra. Qui, peut-être, les gens vont vouloir acheter. Et vont la payer 400 euros. Après, il faut vraiment être con. Parce que quand on voit la qualité. Vous pouvez chercher cette caméra sur internet. Vous allez voir qu'elle n'est vraiment pas ouf. Pour 400 euros, vous achetez littéralement la GoPro. On ne va pas se mentir. Donc, vous voyez qu'au final, c'est faire de la pub pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc, si vous voulez devenir influenceur ou ambassadeur. Ne devenez pas ambassadeur ou influenceur de n'importe quelle marque. Faites toujours des recherches avant. Parce que voilà sur quoi vous pouvez tomber, malheureusement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a expliqué un peu les risques que vous pouvez avoir sur Instagram. En essayant d'être influenceur ou ambassadeur. Et que vous n'allez pas faire cette connerie. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'était une petite vidéo qui va quand même prendre du temps. Mais j'espère que ça va vraiment vous expliquer. Et que vous ne tomberez jamais dans le piège. Donc, vérifiez bien à chaque fois qu'on vous contacte. Et même vous, si quelqu'un fait de la pub pour un objet qui vous intéresse. Faites quand même la recherche sur cet objet. Parce que je prends l'exemple de Brother & Sister. J'ai vu sur leur page Facebook. Ils ont plein d'avis négatifs. Les gens qui disent, oui, c'est beau. J'aimerais bien les commander, etc. Alors que vous pouvez les trouver sur AliExpress à 20 fois moins cher. À 20 fois moins cher, ça fait un peu bizarre. Mais bref, vous avez compris. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et va surtout vous éviter de vous faire arnaquer. Donc, c'était Ryzen. On se retrouve bientôt. Les prochaines vidéos de moto arrivent bientôt. La vidéo des 10 000 aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. À lâcher un j'aime. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt. Portez-vous bas. Ciao !